– Bonsoir, bienvenue dans le débat du Social Club. Le bitcoin est une crypto-monnaie né en 2008 qui valait moins d'un cent à l'époque, qui a décollé en 2013, qui a atteint 10 000 euros il y a un mois et qui dépasse 15 000 euros aujourd'hui. Sa valeur a été multipliée par 16 en un an, par 30 000 depuis 2011, record mondial toute catégorie. Jusqu'où le bitcoin va-t-il monter ? S'agit-il d'une bulle qui risque d'éclater d'un jour à l'autre ? Est-ce que c'est l'avenir de la monnaie ou en tous les cas une véritable alternative ? Pour en débattre, nous avons invité Jacques Favier, normalien agrégé d'histoire. Vous avez fait carrière dans la banque et l'investissement en capital. Vous êtes l'auteur d'un blog, La Voix du Bitcoin, et d'un livre, « Bitcoin, la monnaie acéphale », co-écrit avec Adli Taquelbataille, paru aux éditions du CNRS. Je vais poser la question à chacun de vous quatre. Faut-il offrir ou s'offrir des bitcoins pour Noël ? Oui, alors plutôt deux fois qu'une. Je pense que la première des choses à faire, c'est d'offrir quelques euros, quelques dizaines d'euros de bitcoin, même aux adolescents, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient les derniers de la classe à savoir comment ça marche. Peut-être en offrir une poignée plus importante aux beaux-frères qui vous en parlent depuis un an, se demandant quel jour c'est qu'il va franchir l'étape. Et puis la deuxième façon d'en offrir, c'est probablement d'offrir le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, dont je signale qu'il est maintenant à la FNAC devant les caisses, et que sur le principal site de vente en ligne, il est numéro un dans trois catégories différentes. Tout le monde se passionne pour le bitcoin depuis très peu de temps. Tout le monde se passionne sur le bitcoin, donc autant s'instruire, parce que le premier conseil qu'on doit donner aux gens, c'est achetez-en à la hauteur de ce que vous comprenez. Pour beaucoup de gens, ce sera quelques euros. Olivier Bérouillet, vous êtes actuaire, c'est-à-dire que vous analysez les flux financiers et prévoyez les risques, vous êtes le fondateur du site lescrises.fr consacré à la géopolitique et à l'économie. Vous offririez des bitcoins pour Noël, vous ? Ça dépend, c'est la personne qui vous l'offrait, joueuse ou pas joueuse. En fait, moi je suis assez réservé, mais en tout cas, si on aime la sécurité, non. Si on a un petit tempérament spéculateur dans l'âme, pourquoi pas. Et en tout cas, en effet, comme ça vient d'être dit, sur des niveaux limités et à hauteur de ce qu'on est capable d'accepter de perdre sans grande difficulté. Alexandre David, vous enseignez à l'école supérieure des ingénieurs du pôle Léonard de Vinci. Vous êtes le fondateur d'Eureka Certification, organisme qui propose des formations sur le bitcoin et toute la technologie sur laquelle il repose. Faut-il offrir des bitcoins pour Noël ? Oui, pour comprendre la technologie, c'est très important. Non mais là, je pensais pour gagner du pognon. C'est surtout ça qu'on se dit. Vous vous rendez compte, c'est un record. Jamais personne n'a fait une telle culbute 30 000 fois depuis 2011. Il faut investir uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Et avant d'investir plus, il faut comprendre la technologie. Donc il est très important de s'acheter ne serait-ce que 10, 50 euros de bitcoin et de tester, parce qu'effectivement, on peut en perdre très facilement si on n'est pas familiarisé avec la technologie. Pourtant, il ne cesse de monter. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème, parce que c'est intrinsèquement déflationniste. Donc on peut aller jusqu'à la huitième décimale avec 0,00001 bitcoin. Vous pouvez toujours les dépenser. Achetez votre baguette de pain ou votre café, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, forcément, il est à 15 000 euros aujourd'hui. Donc, Odile Lakomsky-Laguer, vous êtes économiste spécialisée dans l'histoire de la pensée économique et des institutions monétaires. Vous enseignez à l'université de Picardie. Vous êtes chercheuse au centre de recherche sur l'industrie, les institutions et les systèmes économiques d'Amiens. Alors, vous, votre conseil, acheter ou ne pas acheter des bitcoins pour Noël ? Alors, conseil, pas forcément, mais je vous dirais ce que je ferais personnellement. Je ne suis pas forcément une grande, grande, grande joueuse. Donc, je n'ai toujours pas investi dans le bitcoin. Je me contente pour l'instant de l'analyser, de l'observer, d'essayer d'en faire la théorie. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Finalement, le seul problème en ce moment, c'est que ça monte tellement haut qu'on a juste peur que ça dégringole. En tout cas, l'histoire de la finance nous explique plutôt ça. Oui, que de toute façon, ça ne montera jamais éternellement. Donc, à un moment, ça va redescendre. Mais d'abord, ce qu'on voudrait comprendre, c'est comment ça marche. Alors, le but de cette émission, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Je vais vous demander d'être un petit peu pédagogue. Et en premier lieu, vous, Alexandre David, comment ça marche, le bitcoin ? Essayez d'expliquer ça à nos auditeurs, qu'on puisse tous comprendre. Alors, on va garder des mots simples. Ce qu'on va surtout dire d'abord, c'est que prosaïquement, bitcoin, même si ce soir, on va essayer de le présenter en faisant des analogies avec la monnaie, c'est une technologie. C'est un protocole. C'est un ensemble de technologies qui forment un protocole informatique. Et les protocoles informatiques, on en utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit pour Internet, pour surfer sur le web, pour envoyer des emails. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, on a des tokens, des unités de compte, d'accord, qui se retrouvent être produites. Et pour ça, on s'adosse sur une idéologie économique. Donc, ce qu'il faut vraiment aussi comprendre, c'est qu'on l'explique généralement avec la technologie, mais c'est très holistique. C'est-à-dire qu'il y a des aspects économiques, il y a des aspects socio-anthropologiques, et aussi un aspect, surtout, politique. Il y a un gros tabou sur l'aspect politique, mais c'est très important de comprendre ça. Donc, c'est un outil qui va servir d'abord à une communauté qu'on peut étudier, d'accord, qu'on a différents types de populations dans cette communauté, chacun a son propre rôle, et chacun va suivre les règles du protocole qui ont été émis par un ou des créateurs, d'accord ? Donc ça, ça reste encore du mystère. On peut encore enquêter là-dessus. Et effectivement, on se base sur le modèle de l'or. Donc, on se dit que, voilà, sur Terre, on a à peu près 25 millions de tonnes d'or, et on essaie de le numériser, de l'informatiser, et on crée un protocole, une nouvelle réserve de valeurs. Alors, est-ce que c'était gagné ? Attendez, quand vous dites qu'on crée une nouvelle réserve de valeurs, ça veut dire qu'on a créé un certain nombre de millions de bitcoins, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres ? Alors oui, effectivement, il y a un supply. Le supply est de 21 millions de bitcoins. Et alors, en fait, on pourrait rajouter de nouveaux bitcoins. Et c'est là où l'aspect technique devient intéressant. Vous avez le système de hard fork, et donc ça pose des questions de gouvernance et donc de politique. Donc, il se pourrait que, par exemple, plus tard, on décide d'augmenter le supply. C'est du code. Donc, il faut regarder au-delà du consensus mathématique, qui lui est réputé un falsifiable, etc. Mais ce n'est pas le cas. Parce que dessus, vous avez un consensus social, et c'est ce consensus social qui a des impacts très significatifs. Comme sur toutes les monnaies. Mais il y a un consensus pour qu'on accepte que le dollar ou l'euro, on a confiance dans ces monnaies-là. Alors là, il y a une notion quand même qui est très importante, qui vient du net, d'ailleurs. C'est cette question de neutralité du système. Donc aujourd'hui, vous avez Bitcoin qui n'est ni décentralisé, ni centralisé. Vous avez une zone grise, vous voyez ? Ça veut dire qu'il ne dépend pas d'une banque centrale, ni d'un État. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des vétos entre ces différents types de populations. Et du coup, on est dans différents types de formes de gouvernance, dans différents jeux politiques qui sont très très intéressants. Et c'est pour ça qu'un type de population ne peut pas prendre le dessus sur une autre. Si je vous dis, pour simplifier un petit peu tout ce que vous nous avez dit, et qui était passionnant, Alexandre David, que c'est un système de paiement électronique, de paire à paire, c'est-à-dire sans intermédiaire, et basé sur une technologie un peu compliquée, qui est la technologie de blockchain. Alors ça non, la technologie de blockchain n'existe pas. Bitcoin est basé sur, effectivement, de la cryptographie asymétrique, sur des fonctions de la chasse cryptographique, sur des algorithmes cryptographiques. C'est basé sur de la technologie en paire à paire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de se mettre d'accord sur l'état du réseau entre différentes personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas le même état du réseau en même temps. D'accord ? Donc, effectivement, on fait une photographie du réseau pendant une amplitude de temps, et on avance comme ça au fur et à mesure, et on construit un historique. D'accord ? Il faut vraiment comprendre que la blockchain, ce n'est pas quelque chose de sécurisé ni d'incroyable. On en fait depuis qu'on fait des fonctions de la chasse cryptographique, depuis que les arbres de Merkel existent, donc depuis les années 80, ce n'est pas révolutionnaire. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre, parce qu'après, effectivement, on va parler d'autres altcoins, et là, on complexifie encore plus le schéma, et on donne les mêmes propriétés de bitcoin à ces altcoins. Or, ce n'est pas du tout le cas. Bitcoin a vraiment un consensus unique. Je crois qu'on n'ira pas plus loin dans l'explication technique. On va continuer, ou plutôt commencer ce débat, juste après une pause. Vous pourrez nous dire, les uns après les autres, s'il y a un moyen plus simple de comprendre le bitcoin que la démonstration que vient de nous en faire un de ses spécialistes, Alexandre David. Europe 1 Social Club Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Taddeï. Le bitcoin a été créé en 2008. C'est une monnaie innovante, a priori. Qui nous apporte quoi, pour vous, Dillacomsky-Laguerre ? Quelle est la raison de son succès ? Alors, qui nous apporte quoi ? De nouveau, par rapport aux monnaies habituelles. Qui nous apporte quoi de nouveau ? C'est la décentralisation. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui se passe des organismes bancaires, des institutions bancaires, pour valider les paiements et authentifier les transactions. Qui se passe des États aussi ? Alors, qui se passe des États aussi, bien sûr. Donc, le projet prend quand même racine dans une culture qui est très libertarienne. La culture cypherpunk, si on regarde un petit peu l'historique et les expériences, les premières expériences qui ont été faites pour créer une monnaie intraçable sur le net, ça vient notamment des écrits de David Schaume, qui était cryptographe, et du milieu des cryptographes anarchistes. Donc, c'est quand même, effectivement, une idéologie politique et des convictions politiques qui sont bien tranchées. Il faut absolument pouvoir se préserver et surtout préserver ses libertés et ses données privées d'un contrôle omniprésent de l'État. Donc, personne ne sait qui a des bitcoins ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, quand vous envoyez des bitcoins, vous les envoyez avec un pseudonyme, c'est-à-dire que vous ne révélez pas votre identité, contrairement à un paiement bancaire classique. C'est-à-dire que là, votre compte est associé à votre identité et la banque sait qui vous êtes, à qui vous l'avez envoyé, etc. Dans le système bitcoin, ça fonctionne avec des pseudonymes. Donc, vous, vous êtes un pseudonyme et vous envoyez un pseudonyme. Donc, on ne sait pas qui a effectué la transaction. Mais, en revanche, les transactions sont inscrites sur un grand registre distribué, donc, qui est la blockchain. Mais peut-être que je fais une gaffe en disant la blockchain. Alexandre David ! Et sur ce grand registre, enfin, ce grand registre distribué, plutôt, est public, totalement public. Donc, tout le réseau, tous les membres du réseau ont accès à la blockchain et tous les participants ont accès à la blockchain. Et, en fait, on peut tracer, quand même, les mouvements de fonds. Olivier Berruyer, qu'est-ce qu'il y a d'innovant pour vous ? Qu'est-ce que ça apporte, le bitcoin ? Ça, c'est la bonne question, en fait. Je ne vois pas trop ce que ça apporte concrètement aux gens. Je vois qu'il y a plein d'innovations, que c'est quelque chose de très intéressant intellectuellement. Maintenant, concrètement, pour l'auditeur qui nous écoute, j'ai un peu de mal à voir ce que ça apporte vraiment. Effectivement, le système est décentralisé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une monnaie en tant que telle. En tout cas, ça ne répond pas aux critères habituels d'une monnaie. C'est plus un actif. Ça n'est pas émis par un État. Ce n'est pas trop que ce n'est pas émis par un État. C'est qu'il y a aussi des fonctions à une monnaie. Une monnaie, normalement, il y en a trois classiquement. Un, c'est censé pouvoir fixer les prix, fixer une valeur. Autrement dit, la voiture, elle vaut 10 000 euros. Vous n'allez pas faire un prix en bitcoin parce que ça bouge sans arrêt. Donc, on n'expliquerait pas ça. On l'a bien compris. Pour payer, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'acceptent à ce niveau-là. Et comme réserve de valeur, oui, c'est vrai que ça a plutôt tendance à monter. Mais enfin, une monnaie qui fait plus de 25 % d'une journée, vous n'avez pas une confiance comme dans une monnaie. Ça veut dire que c'est une monnaie très volatil. Plus de 25 % d'une journée, aucune monnaie n'en a rien. Il faut voir ça tout simplement. Finalement, c'est dans l'esprit, très loin de l'or. C'est un actif d'investissement. Vous pouvez le mettre dedans. Dans des rares cas, vous pouvez essayer de payer en or. Mais on voit que ça sert plutôt à être mis de côté. Et le bitcoin, dans son fonctionnement, on en a émis à peu près 15 millions. Contrairement à un système classique bancaire où une banque tient un registre. Et si je vous donne 50 euros, elle va faire moins 50 euros sur mon compte et plus 50 euros au vôtre. La simple, je dirais, innovation du bitcoin, c'est que ce registre-là n'est plus centralisé. Il est sur le réseau. Et comme ça a été dit, il trace toute une histoire de transactions depuis l'origine. Mais elles sont toutes sous pseudonymes. Voilà, c'est les grands principes du bitcoin avec un montant de bitcoin qui augmente très très peu et qui sera limité à terme. C'est comme dans une banque des Bahamas. Oui, oui. À peu près. On peut le voir comme ça. Jacques Favier, qu'est-ce que ça a d'innovant pour vous ? Alors avant de dire ce que ça a d'innovant, au fond, quel besoin avez-vous de Yen ? Pour le moment où vous êtes en France, vous n'avez aucun besoin d'avoir de Yen. Si vous partez pour le Japon, en touriste où vous pourrez travailler, vous allez avoir besoin de cette monnaie. Il faut voir, je crois, bitcoin, avant de dire que c'est une monnaie innovante, c'est la monnaie d'un territoire innovant. Et ce territoire, c'est le cyberespace. Si vous allez dans un pays et que vous voulez y vivre avec la monnaie d'un autre, vous allez avoir des problèmes. C'est faisable. On peut vivre en dollars à Paris, mais ce n'est pas très confortable non plus. Si vous vous rendez dans le cyberespace, vous avez là une monnaie qui est internet native, qui a été conçue, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Odile Lakomsky, elle a été conçue par des libertaires, des cypherpunks, mais aussi par des informaticiens, aussi par des gens qui travaillaient pour Citigroup, qui est par paire d'anarchistes. Elle répond à des contraintes techniques et politiques et sociales du cyberespace. Et dans le cyberespace, c'est un peu comme lorsqu'Alice traverse le miroir, les choses s'inversent et ce qui était commode d'un côté est plus difficile de l'autre, etc. On découvre de nouvelles choses. Dans ce qu'a dit Olivier Berreuillet, il y a beaucoup de vraies si on est de ce côté du miroir, d'une autre, absolument, d'une autre là. Mais vous savez, vous vivez aussi avec votre téléphone, votre machin, vous êtes déjà un peu figital, vous êtes déjà pour partie dans l'espace numérique. Quant à nos enfants, ils se promènent avec la troisième main, là le téléphone dans lequel ils vivent. Et dans cette vie-là, essayer de payer dans la rue, avec la carte plastique ou avec le cash, c'est fluide. La carte plastique, dans votre ordinateur, il faut la retourner, il faut saisir des machins, il faut attendre le code, etc. C'est beaucoup moins fluide. On dit que ce n'est pas une réserve de valeur. Sur Internet, c'est une réserve de valeur. On dit que ce n'est pas un instrument, un étalon. Beaucoup de choses dans la cryptosphère, des échanges par exemple avec d'autres monnaies, avec l'Ether, avec les 500 ou 600 monnaies qui ont toutes des variants, des avantages, des inconvénients, des mérites et des limites, tout ça se fait avec une monnaie centrale qui est le dollar d'Internet, qui est le Bitcoin. Vous ne pouvez pas échanger directement du monnaie euro contre du Litecoin. Vous avez intérêt à passer par le Bitcoin, de même que vous n'échangez pas la monnaie de la Thaïlande contre celle du Pérou, sans passer par le dollar, qui est la monnaie pivot, la monnaie de réserve. Donc je crois qu'il faut vraiment arrêter de se demander ce que le Bitcoin a de plus ou moins que l'euro pour aller se payer un café dans la rue. Franchement, l'euro, c'est très bien. En plus, on est dans un pays stable, avec une monnaie stable. On n'a pas à voir les craintes que peuvent avoir des Vénézuéliens ou des Indiens dont on supprime les billets de banque dans la nuit. Donc il n'y a pas de problème. L'euro est fait pour ça. Par contre, pour notre vie numérique, à venir, le Bitcoin va se révéler comme la monnaie nouvelle d'un territoire nouveau et d'une vie nouvelle. Alexandre David, vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 milliards d'individus aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas accès aux outils bancaires. Donc il faut d'abord penser à eux. Si on veut penser à l'utilisation de Bitcoin en France, il faut aussi comprendre que comparé à la monnaie commerciale des banques, les Bitcoins que vous possédez vous appartiennent réellement. Donc la première propriété que vous récupérez en utilisant cet actif numérique, c'est une part de souveraineté sur votre patrimoine. Ce que la plupart des gens ignorent, ils pensent qu'ils sont propriétaires des billets qu'ils ont dans leur poche. Ce n'est pas le cas. Ça appartient aux banques. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça appartient à qui exactement ? Alors, lorsque vous avez des Bitcoins, ce qu'il faut comprendre c'est que les Bitcoins ne quittent pas effectivement cette structure de données chaînées qu'on appelle la blockchain. D'accord ? Ce que vous possédez, vous, en revanche, c'est ce qu'on appelle une paire de clés. D'accord ? Et lorsque vous transférez des Bitcoins, vous transférez cette paire de clés. Vous transférez cette... cette ownership, d'accord ? Cette possession des clés à une autre personne. Parmi les innovations, me semble-t-il, mais vous allez me dire si je me trompe, j'ai l'impression qu'avec les Bitcoins, on ne peut pas me bloquer mon argent. Est-ce que c'est vrai ? Oui, effectivement. On peut bloquer mes euros, on peut bloquer mes dollars, on peut bloquer à peu près tout, sauf mes Bitcoins. Alors, je vais quand même développer l'antithèse parce que c'est plus intéressant. Aujourd'hui, pour accéder au protocole Bitcoin, d'accord ? Et jouer avec des Bitcoins, vous passez par des logiciels. Vous avez maintenant des banques Bitcoin qui opèrent des registres centralisés au-dessus du registre qui, lui, est réputé décentralisé et distribué. Ces registres centralisés opérés par ces banques Bitcoin doivent respecter les réglementations en vigueur. Je ne sais pas si je peux citer des marques. On peut par exemple citer Coinbase. Coinbase bloque des transactions. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Coinbase qui ont des transactions en suspens ou même des Bitcoins saisis par les autorités. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas, d'accord, effectuer n'importe quel paiement, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel outil. Il faut monter en compétence pour pouvoir le faire. On continue d'en discuter juste après ça. La valeur du Bitcoin a été multipliée par 16 en un an par 30 000 depuis 2011. Aujourd'hui, il a atteint son record historique à plus de 15 300 euros pour un Bitcoin. Le Bitcoin n'a pourtant pas que des avantages. Olivier Berruyer, vous qui êtes sceptique, quels sont ses inconvénients ? Il en a un certain nombre. Celui qui est souvent mis, en tout cas ces derniers temps, en avant, c'est la consommation électrique. C'est vrai que ça consomme vraiment énormément, cette chèque. En énergie ? En énergie, pour une transaction. Certains estiment que ça représente à peu près la consommation d'un ménage pour une semaine. Juste pour une transaction ? C'est-à-dire que l'équivalent d'une transaction par carte bleue, en fait. Oui, tout à fait. Après, on peut discuter. Ça fait plusieurs semaines que c'est un peu mis en avant. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de calculs pour arriver à valider une transaction. Et il y a 300 000 transactions par jour. Donc, on arrive à des totaux qui peuvent être assez... On dit qu'ils s'échangent jusqu'à 1 milliard de Bitcoin par jour. Ça vous semble possible ? Pour 1 milliard, pardon, de dollars de Bitcoin par jour. 300 000 transactions ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément impossible. Après, au-delà de ces aspects théoriques, en pratique, pour sécuriser toutes les transactions, on dispose d'une clé quelque part qui permet de valider. Si vous perdez la clé, qui est en code, vous perdez tous vos Bitcoins. Vous n'avez plus accès. C'est arrivé à quelques personnes comme ça qui avaient des milliers de Bitcoins et puis c'est leur disque dur. Ils ont perdu le disque dur et ils ont perdu tous les Bitcoins. On a dit que les transactions sont sous pseudonyme. Donc ça peut servir, en tout cas historiquement, à des manœuvres frauduleuses, des paiements frauduleux, à recycler des argents de différents trafics puisque c'est, entre guillemets, souvent on dit anonyme et ce n'est pas anonyme. En tout cas, on ne peut pas immédiatement savoir ce qui se passe. Pour le blanchiment, il y a des grands problèmes. D'ailleurs, hier, Bruno Le Maire a réagi en disant qu'il fallait sans doute réguler, traque fin et hurle contre l'utilisation actuelle de ce... J'ai lu le texte de traque fin. Il est beaucoup plus mesuré que le résumé qu'en a fait son patron à l'antenne. Tout à fait. En tout cas, c'est le patron de traque fin. Lisez son texte. Lisez son texte. J'étais heureusement surpris. On va dire qui c'est ça. Mais à contrario, autant, quelque part, on n'a pas l'identité immédiatement dans ce qui est gênant pour contrôler un minimum ce qui se passe, mais à contrario, on a l'historique complet depuis l'origine de toutes les transactions. Donc, si à un moment, vous identifiez la personne, vous pouvez remonter sur son historique depuis le premier jour. Donc, en fait, on voit que ce n'est pas du tout anonyme comme on ferait avec des échanges d'argent. Et voire même que ça peut, suivant les évolutions que ça aura à l'avenir, en tout cas, si on lève l'anonymat, ça peut être un système de contrôle qui est extrêmement intrusif sur ce qui aura été fait. Donc, voilà, c'est quelques inconvénients, mais... Jacques Favier ? Oui, alors, il faut bien dire que pour reprendre un terme que Odile Lakomsky a employé une fois en public, il y a une certaine guerre de com' contre Bitcoin. L'histoire de sa consommation électrique semble être un relais de critiques. Après avoir dit que ça ne valait rien pendant 4 ans, on est bien obligé de changer un peu de disque parce qu'on peut difficilement dire à la fois que ça ne vaut rien et que ça existe et que ça augmente. Donc, maintenant, on parle de sa consommation électrique. D'abord, elle est très difficile à calculer. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. il y a deux ou trois méthodes différentes qui toutes supposent un empilement d'hypothèses sur le prix, sur l'efficience des machines de hachage, sur les sources d'électricité. Donc, les chiffres qui sont cités en bloc, qui sont des chiffres polémiques, le fameux chiffre de 2014 disant que ça consommait autant que l'Irlande, aujourd'hui... Mais je l'ai entendu pour la Hongrie. Oui, oui, oui. C'est la consommation annuelle de la Hongrie. Oui, non, mais bon, c'est la consommation annuelle de la Bitcoini. Mais ce chiffre irlandais de 2014, on est probablement aujourd'hui à 20% de la borne haute qui était donnée en 2014. Il faut tenir compte de plusieurs choses, c'est que le matériel de minage change pratiquement tous les mois, que donc toutes les données de l'équation... Le minage, il faut dire, c'est la... Tous les calculateurs, les circuits imprimés qui font du... Je veux dire, tout est exponentiel, y compris l'efficacité des machines. Vous savez très bien que le téléphone que vous avez dans votre poche est plus puissant que tous les ordinateurs qui ont envoyé des hommes sur la Lune en 1969. Donc, ça change. Tous les 18 mois, ça double. Donc, le calcul est difficile à produire. Premièrement, on a estimé, au moment où on écrivait notre livre avec Adli, que, reprenant des calculs qui avaient été faits par un ami X, donc certainement compétent, en gros, le Bitcoin consommait un peu moins que l'ensemble des DAB, des distributeurs automatiques, des banques. et je ne vous compte pas les tours allumés la nuit, les clouds, les supercalculateurs qui font des allers-retours en bourse à raison de plusieurs milliers de fois par seconde, qui ne rend pas non plus un grand service à l'humanité. Donc, voilà, ce n'est pas facile à calculer, c'est un thème polémique et il faut voir une chose, c'est que le Bitcoin a aussi des vertus écologiques. Le Bitcoin est une monnaie limitée, c'est une monnaie de la finitude qui est peut-être notre horizon écologique. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire, voilà, ça coûte beaucoup plus cher de faire une transaction en Bitcoin qu'une transaction Visa. C'est réducteur, c'est de la guerre de com. Odile, la comskie la guerre, quels sont ses inconvénients au Bitcoin pour vous ? Alors, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques Favier, c'est-à-dire que quand on fait la liste des inconvénients, quand on voit la liste des inconvénients qui, en général, sont données dans les médias, effectivement, pour moi, ça n'a pas de sens d'un point de vue théorique, c'est-à-dire, ce ne sont pas de vrais arguments à l'encontre du Bitcoin. Parce que, si vous prenez ces arguments les uns après les autres, vous pouvez aussi les retourner contre le système bancaire. Je ne fais pas non plus le procès du système bancaire dans l'absolu. Mais, simplement, voilà, on dit, c'est une monnaie anti-écologique, effectivement, il y a une énorme consommation électrique, etc. Évidemment que c'est un argument qui prend, dans un contexte où on est très sensibilisé à l'environnement, etc. Donc, ça marche très bien. Sauf que, il faudrait rappeler aussi le coût économique des crises financières, arrondissements qu'on a depuis le milieu des années 80. Ça, on n'en parle jamais. Pour revenir sur, également, la question du lien entre Bitcoin, financement d'activités illégales, criminels, terroristes, etc. Bien sûr, ça c'est pareil, c'est un argument qui marche, dans un contexte où on a tous très peur. Mais, en même temps, c'est pareil pour le cash, c'est pareil pour les billets de banque. Eux aussi, financent une activité illégale, souterraine, etc. Et puis, le dernier inconvénient, je ne me souviens plus, mais c'était... C'était le manœuvre frauduleuse, c'est-à-dire, en gros, l'évasion fiscale dont j'aimerais qu'on parle, parce que c'est un vrai sujet. Les manœuvres frauduleuses, on sait très bien que le système bancaire y est aussi largement impliqué dans les paradis fiscaux et dans la protection de certains pactoles de leurs clients. Donc, ce ne sont pas des arguments, pour moi, analytiques, théoriques et scientifiques fondés. Un mot sur les activités frauduleuses, qu'elles vous faisiez allusion, Jacques Favier, avant qu'on fasse une pause et qu'on parle aussi de ce à quoi tout le monde pense, c'est-à-dire au crash éventuel du Bitcoin. Ce serait ça, l'inconvénient majeur, évidemment, mais on en parlera dans un instant. D'abord... Il y a dans l'histoire un triangle entre la souveraineté, l'impôt et la monnaie. Il est légitime que les États, qui assurent notre vivre ensemble, souhaitent le financer et souhaitent le financer par l'impôt. Et il est assez difficile de faire l'apologie de la fraude fiscale. Je ne le ferai certainement pas. Après, il faut qu'une fiscalité soit normale, acceptable et juste. Actuellement, les conversations sur les chats secrets, les slacks, etc., que nous avons, sont essentiellement sur le thème comment on fait pour s'en servir, comment on fait le cash-out du Bitcoin avec des directives qui sont à la fois extrêmement vengeresses et finalement peu claires. Théoriquement, si je me sers d'un Bitcoin pour aller déjeuner pour 25 euros au restaurant, je suis censé en connaître la valeur moyenne, faire une ligne de tableur, etc. Je suis désolé si je prends une liasse de billets de dollars que j'ai acheté à Venue de l'Opéra et que je vais les dépenser à New York un an après alors que le dollar a gagné 10%, on ne va pas me demander de déclarer des gains en capital réalisés à l'étranger. Donc, il faut en revenir à une situation correcte et acceptable. Il n'y a pas de raison de taxer le Bitcoin au premier Bitcoin vendu à 30%, ce qui correspond au taux moyen d'imposition sur le travail à un niveau très très élevé. Si l'or, si on accepte que l'or soit libéré, qu'on puisse faire le cash-in de l'or à 11%, alors que parfois votre lingot il a subi 3 ou 4 successions sous la table de suite, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas finalement le Bitcoin c'est comme l'or numérique, vous allez vous le vendez, vous avez une flat tax à la sortie de 10% ou de 11% ou de 12% et on a une règle simple. Il faut trouver des règles simples pour cohabiter avec ce nouveau territoire, cette nouvelle population qui se passe quelque part en numérique. Alors, est-ce que le Bitcoin est un instrument purement spéculatif ? C'est la question que je vous poserai juste après ça. Le Bitcoin est-il une monnaie anti-système, Olivier Berruyer ? Alors oui, dans sa conception, clairement, on a dit qu'il y a des origines qui sont libertariennes. C'est vrai qu'il y a une forme d'avantage par rapport à un système bancaire classique. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas me bloquer. C'est vrai que dans le système, en théorie, c'est arrivé en Grèce, c'est arrivé à Chypre, on peut vous bloquer votre compte en banque. Mais on dirait aussi que ça n'arrive pas tous les quatre matins. Quand on est dans un système Bitcoin, en effet, vous restez libre complètement d'utilisation de votre argent, on ne peut pas vous le bloquer en tant que tel. Mais il faut bien voir que les États peuvent faire autre chose. C'est qu'ils peuvent vous bloquer la conversion. Et là, tout à l'heure, on a dit oui, c'est l'argent de la Bitcoinie. Oui, mais je n'habite pas en Bitcoinie. Donc à un moment, il faut me redonner des euros. Sinon, je vais avoir quelque chose de très limité. Alors certes, je vais pouvoir faire quelques transactions entre particuliers qui reviennent du troc de Bitcoin. Mais si l'État dit je vous interdis les transactions, on voit très bien que tout de suite, vous perdez votre argent, en tout cas, tout l'intérêt du système. Et la semaine dernière, la Corée du Sud a interdit à ses banques d'utiliser le Bitcoin. Donc pour moi, évidemment, ça reste tout à fait légal au niveau des trucs. Oui, par les banques. Oui, mais ça, on est qu'au début. Si demain, ils décident de fermer le robinet à transaction, vous allez avoir des Bitcoins qui ne vont plus valoir grand-chose. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir plus de Bitcoins que ceux dont vous n'avez besoin. Bien sûr. Vous n'auriez pas non plus du dollar, du gramme marocain. Certains ont beaucoup de Bitcoins et pas forcément parce qu'ils en voulaient, mais ça ne s'est pas produit comme ça. C'est le cas de Wikileaks. Je crois que Jacques Favier, les donations ont été faites en Bitcoin parce qu'on ne pouvait pas les faire en dollars. Et comme on a donné beaucoup de Bitcoins à une époque où ça ne valait pas grand-chose et qu'aujourd'hui, la valeur du Bitcoin a été multipliée par 30 000 depuis 2011, Wikileaks doit être très très riche. Ils sont riches. Ça a le mérite de rappeler qu'effectivement, les États, aujourd'hui, sur les monnaies de banques légales, ont un pouvoir de contrôle. Après, vous pouvez dire, c'est ignoble d'envoyer de l'argent C'est là qu'on est dans le système pas système. Moi, du temps de mes parents ou grands-parents, on a traité successivement les mêmes de traîtres à la patrie et de compagnons de la libération. Le général de Gaulle a été condamné à mort pour autre trahaison avant d'être considéré comme le sauveur de la France. C'est très difficile de dire on est anti-système. Non, on a un autre système de valeur et on a le droit de le défendre. Pourquoi est-ce que le Bitcoin monte, Alexandre David ? Il ne cesse de monter depuis 2011. Bitcoin connote réellement avec les propriétés de la monnaie, c'est-à-dire que c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur et c'est aussi un médium d'échange. Donc, si on le compare avec le marché des transactions ou si on le compare avec la somme des actifs mondiaux, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, en faisant des simples calculs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la richesse mondiale est estimée à 250 millions. si on fait la conversion par rapport au nombre de Bitcoin, par rapport au supply des 21 millions de Bitcoin, on devrait arriver à un prix qui est autour des 11 000 dollars par Bitcoin. Donc, on a déjà supplanté ce seuil. Oui, on est à 15 000 euros aujourd'hui, 19 000 dollars à peu près aujourd'hui. Et là, on ne parle simplement que pour l'aspect réserve. D'accord ? Donc, si après, on fait le calcul des marchés des transactions et que Bitcoin se met à capter une partie de ce marché, là aussi, la valeur du Bitcoin devrait augmenter. Donc, c'est ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, c'est que Bitcoin est en train de réellement utiliser. Olivier Beruvier nous parlait du Bitcoin de 2011. Le Bitcoin de 2017, vous achetez directement des biens en Bitcoin. Vous achetez des Tesla en Bitcoin, vous achetez des îles en Bitcoin, vous achetez du café en Bitcoin. Le plus grand marché à terme du monde, celui de Chicago, commence à lancer des contrats sur le Bitcoin. Voilà, alors ça, c'est de la titrisation, mais c'est autre chose. On va spéculer encore autre part. Mais juste pour revenir sur le côté moyen de paiement, vous avez des services aujourd'hui, des tiers de confiance, des fournisseurs d'accès à Bitcoin qui vous permettent de dépenser vos Bitcoins sans même passer par une banque. je n'ai plus de compte bancaire. Odile Lacomsky-Laguerre ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. En partie. Mais à mon avis, le phénomène qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle, il vient du fait que l'offre de Bitcoin est finie à terme. 21 millions de Bitcoin, il n'y aura pas plus, pour l'instant. Et avec une demande, avec une demande qui augmente. Alors, très certainement, la question de faire des échanges, de procéder à des échanges et de pouvoir payer, augmente aussi. effectivement, on peut maintenant s'offrir un petit peu plus de choses qu'avant en Bitcoin. Mais, pour avoir un peu travaillé dessus ces derniers temps, des études ont quand même montré, ont été réalisées, sur la question de l'utilisation des Bitcoins quand on entre dans la communauté, quand on convertit les devises en Bitcoin, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais, en fait, on les garde. On les garde en attendant. Aller au Venezuela, aller en Bolivie, aller au Vietnam. C'est très difficile. Le Vietnam veut en faire une monnaie officielle. Oui, Jacques Favier ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important qui a été dit par Alexandre, c'est que le Bitcoin de 2017 n'est plus celui de 2011 parce que son réseau n'est plus le même. Vous n'allez pas payer le péage n'importe quel prix s'il fait 50 mètres d'ici et qu'il vous plante Porte d'Orléans. Aujourd'hui, vous avez un réseau qui est incroyablement plus étendu. Et tous les mathématiciens savent que la valeur d'un réseau, sa résilience, sa solidité, sa consistance croient avec le carré ou pour être plus exact la moitié du carré du nombre de participants. Donc, il n'est pas anormal que la valorisation de quelque chose qui est fondamentalement un protocole donnant accès à un réseau d'échange, que la valorisation de ce réseau incorpore une dimension exponentielle. Souvent, la dimension exponentielle fait peur parce qu'on sait que les choses exponentielles, en général, ça s'arrête à un moment et il y a un crash. Mais pour la valorisation d'un réseau, c'est partiellement naturel. Odile, la comskie, la guerre, ça ne peut pas s'effondrer, le bitcoin ? C'est monté, ça peut s'effondrer. Jacques n'a pas complètement tort. Il y a un certain nombre de fondamentaux qui expliquent la montée. Et en économie, quand on observe des valorisations phénoménales d'actifs comme ça, il y a quand même deux choses qui se distinguent. Soit vous avez une théorie qui vous dit le cours monte parce que les fondamentaux sont bons, on croit dans des perspectives de profit et de croissance à venir, etc. Donc le cours monte. Mais vous avez aussi un phénomène quand même de bulles et de mimétisme et de fait que c'est à la mode, il y a un vrai engouement. Il y a une recherche de rentabilité sur ce type d'actifs-là et il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte du capitalisme à l'heure actuelle où la rentabilité est extrêmement faible et le taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. On ne gagne plus rien en plaçant son argent à la banque. C'est très difficile de savoir sur quel type d'actifs on va investir. Il y en a un qui est en train de monter. Tout le monde s'engouffre. Il y en a qu'un dont la valeur a été multipliée par 16 en un an, c'est le bitcoin. Voilà, on ne peut pas expliquer une très forte valorisation et une accélération uniquement sur la base de fondamentaux. Dernier mot, Olivier Berruyer, puisque vous êtes actuaire, que vous analysez les flux financiers et que vous prévoyez les risques, il y a un risque d'effondrement du bitcoin ? C'est très compliqué à dire. On ne peut pas savoir si le bitcoin va aller gentiment vers les 100 000 dollars ou si ça retombera à 1 000. Après tout, si l'engouement tombe, si on a les législateurs qui commencent à s'attaquer durement à cette monnaie. Enfin, on a vraiment une très grande incertitude. Il est vrai qu'en théorie, comme ça a été dit, il est censé monter. En fait, très précisément, hier soir, on était à fois 19. Là, ça change tous les jours. Fois 19 en un an, difficile de dire que c'est vraiment normal et que c'est pérenne dans ces conditions-là. Donc, je dirais, pour moi, le mot de la fin, c'est l'avenir du bitcoin. Je ne suis pas Madame Irma, est-ce que ce sera l'or ? Donc, autrement dit, ça deviendra un actif qui arrêtera de faire de telles augmentations et qui aura acquis une confiance ? Ou est-ce qu'il finira... À côté des autres monnaies, comme ça a été le cas de l'or pendant des décennies. À côté d'autres monnaies. Donc, l'avenir, c'est or ou hors la loi si les États s'y attaquent. Alexandre David, ce serait possible, ça, que les États s'y attaquent ? Avec efficacité, j'entends. Eh bien, il faut vraiment comprendre que l'une des grosses problématiques aujourd'hui des États, c'est les transactions qui se retrouvent à être validées dans des pays sous embargo. Donc, pour... Un peu ce qu'on disait sur Wikileaks tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est possible aujourd'hui avec Bitcoin. Ça dépend après avec quel logiciel vous l'utilisez. Si vous utilisez un service tel que Coinbase, effectivement, là, ce sera difficile. Sinon, avec un peu plus de compétences en tête, ce sera possible. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat.